Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Daphné Burki a fait briller les artistes de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, en sélectionnant leur costume, et a commenté la fameuse soirée aux côtés de Laurent Delahousse sur France 2. Ce rôle lui a-t-il donné envie de revenir plus souvent à la télévision ? Réponse dans les colonnes du Parisien. Directrice du stylisme et des costumes des quatre cérémonies des JO de Paris 2024, Daphné Burki était également chargée de commenter la soirée du coup d'envoi de la compétition, vendredi 26 juillet. Un retour en grande pompe pour celles dont les apparitions à la télévision se font rares ces dernières années. Outre l'émission Drag Race France où elle évolue en tant que jurée, et une quotidienne sur la chaîne Culture Box, Daphné Burki n'est plus très présente sur le petit écran. Si la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 a fait l'objet de vives polémiques, notamment en raison du tableau « Festivité » qui a été interprété par certains spectateurs comme une caricature de la scène, de Léonard de Vinci, cette soirée a tout de même rencontré un franc succès. Selon un sondage Harris commandé par le Comité d'organisation des JO et publié dimanche 28 juillet, plus de 85% des Français ont jugé ce spectacle « réussi ». Seuls 5% des personnes interrogées ont jugé la cérémonie « pas du tout réussie ». Ce dimanche 11 août à partir de 21h, c'est la cérémonie de clôture des JO qui sera diffusée à la télévision. Ces événements donnent-ils envie à Daphné Burki de faire son grand retour sur les plateaux ? Dans les colonnes du Parisien, plusieurs figures du PAF, telles que Michel Denisot et Thierry Ardisson, espèrent la revoir plus souvent à l'écran. « Cependant, excepté Culture Box et un rôle important pour une série en tournage à l'automne pour une plateforme, l'animatrice jure ne pas avoir de projet », indique Le Quotidien. « Je suis à fond sur les cérémonies », précise Daphné Burki. Mère de deux filles, Edda et Suzanne, elles préfèrent, pour l'heure, se concentrer sur sa vie de famille. « J'ai des centaines de mes noms lus », confut-elle à nos confrères. « Je m'y pencherai une fois la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques terminée, le dimanche 8 septembre. Mais peut-être que cela ne changera rien, et ce sera aussi très bien. Je sais juste que je vais prendre du temps pour mes enfants. Et leur faire des pancakes en raccrochant. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous d'avoir regardé ma chaîne.